18 vaches venues des Deux-Savoies et de l'Isère. 18 vaches sur leur 31. Tous les ans, on dit que le lot est exceptionnel. Et je crois que cette année, on a un lot d'une homogénéité parfaite qui transmet bien l'image de la race abondance, la puissance et l'élégance. Vous le verrez sur tous les animaux qui vont passer devant vous. Ces 18 vaches, elles ont été sélectionnées parmi 91 vaches inscrites. Elles ont été sélectionnées par un jeune éleveur de cordons. Je vais citer son nom aujourd'hui parce que je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas qu'il soit là. Il travaille aux stations. C'est la pleine période. Il doit être en train de donner des perches quelque part du côté de Combloux. Il s'agit d'Alexis Bottelier-Depois qui a donc fait ce choix pendant deux jours. Un choix qui a été cornélien avec des prises de décisions qui n'ont pas toujours été faciles tant le lot proposé par les éleveurs abondance des Savoies et de l'Isère était d'une haute volée. Nous allons terminer de ranger nos animaux. Nous aurons deux sections et neuf vaches adultes. Nous commencerons par les vaches les plus âgées. Et puis nous aurons trois sections et neuf vaches également dans les jeunes. Dans les jeunes vaches, c'est-à-dire celles qui sont en première ou en deuxième lactation. Quelques mots sur la race abondance en attendant qu'elles aient pris leur place. Toutes nos concurrentes. La race abondance, c'est la quatrième race française laitière. Bien loin derrière les trois premières puisque nous sommes une petite race, une race à petites effectifs. 24 000 vaches au contrôle laitier. Quand on pense que la race la plus importante en France est à 2 millions de vaches au contrôle laitier. Nous, 24 000 vaches au contrôle laitier. Par contre, une race très dynamique puisque tous les ans, régulièrement, depuis l'année 2000, l'effectif croît de 3% régulièrement tous les ans. Cette vache, c'est une vache qui a déjà une très grande histoire. On parlait d'elle déjà au 14e siècle et puis son airbook a été créé en 1891. Cette vache qui était alors connue que dans la Haute-Savoie s'était tendue. Elle s'était tendue sur tout l'arc alpin. Et puis, au début des années 60, elle est passée de l'autre côté du Rhône puisqu'elle est allée dans le Massif central, dans tous les départements du Massif central. Et puis, aujourd'hui, elle s'étend jusque dans les Pyrénées. On remonte dans les Vosges et de nombreux départements limitrophes du Massif central, du côté sud-ouest, s'intéressent à cette race. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a un changement climatique, on le sent ces jours-ci. C'est quasiment le printemps, alors qu'on est en février. Eh bien, ces vaches s'adaptent à des pays difficiles qui subissent des sécheresses. Cette vache-là, eh bien, elle est toujours d'aplomb, elle est toujours d'attaque pour satisfaire les éleveurs qui l'ont choisi. Voilà pour l'introduction concernant la race abondance. Nous allons commencer par la section des vaches les plus âgées. Nous avons 5 vaches qui ont été retenues. La première à entrer en lice, il s'agit de Dauphine. Dauphine est née le 18 décembre 2008. C'est une fille de Résolu. Elle appartient au Gaëc Ferme Jacquet à Saint-Gervais. La suivante, la numéro 28, se nomme Garonne. Garonne est née le 9 octobre 2011. C'est une fille d'Ulysse. Ulysse Picotin-Lyon pour sa généalogie complète. Elle nous vient de l'Isère, elle nous vient du Gaëc-les-Rapilles. Le Gaëc-les-Rapilles est situé à Angin. Alors, cet élevage, c'est la première fois qu'il participe au salon d'agriculture avec une vache abondance. Alors ça, ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Vous allez voir, on a beaucoup de nouveaux. Nous avons ensuite la vache numéro 27. La vache numéro 27 s'appelle Guibre. Guibre est née le 2 novembre 2011. C'est une fille de Picotin. Son grand-père est nucléaire, son arrière-grand-père, l'Orgnon. Elle nous vient de Haute-Savoie. Elle nous vient de Groisy. Groisy dans la banlieue anessienne. Elle appartient au Gaëc-la-Croix-Bleu. C'est la première participation pour le Gaëc-la-Croix-Bleu à un salon de l'agriculture. On peut applaudir, allons-y. L'animal suivant, l'animal numéro 26, se nomme Grenouille. Grenouille est née le 9 novembre 2011. C'est une fille de Pétard. Son grand-père est Aerosmith, son arrière-grand-père est Itop. Elle appartient au Gaëc-Cœur d'Abondance à Domancy. Et puis enfin, la dernière concurrente de cette section se nomme Griotte. Griotte est une fille d'Usuelle. Usuelle, grand-père Malabar, arrière-grand-père huissier. Elle appartient au Gaëc-du-Véry à Haute-Luce. Voilà donc les 5 concurrentes. Ces 5 vaches adultes, vous savez que la race Abondance est une race qui est tardive, comme beaucoup de races rustiques. Cette race continue à se développer, à prendre de la musculature, à prendre de la profondeur de flanc, de poitrine, jusqu'au 3e vélage. Là, on a 5 vaches qui sont dans leur plénitude. Dans leur plénitude de croissance, dans leur plénitude musculaire. Alors, ces vaches, vous le voyez, elles agissent beaucoup de puissance et beaucoup d'élégance. Elles arrivent à lier les deux, puissance et élégance, pour ces 5 vaches. Toutes, j'avais bien, toutes les vaches présentes sur ce ring, les 18 vaches présentes sur ce ring, produisent du lait destiné à des fromages AOP ou IGP. Donc, toutes ces vaches produisent un lait d'une qualité formidable, puisque ce sont tous des fromages, les appellations des Savoie. Et puis, nous avons une vache qui fait du bleu du Vercors. Ce sont tous des fromages fabriqués au lait cru, des fromages vivants. Et pour fabriquer ces fromages, il faut un lait d'une qualité sanitaire et puis d'une texture formidable. Et la race abondance, elle est la championne sur ceci. Elle est la championne pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une laitière, bien sûr, mais elle a une composition de son lait qui est assez spéciale. Un lait qui est relativement allégé en matière grasse. Il y a environ 37 grammes de matière grasse par litre de lait en abondance. Et par contre, c'est du lait qui a beaucoup de matière protéique. La matière grasse donne l'onctosité, donne le goût au fromage. La matière protéique, elle, c'est la matière qui fabrique le fromage. Et là, elle a 33 grammes de matière protéique par litre de lait. Quand vous divisez 37 par 33, vous arrivez à un rapport de 1,13. Et c'est le rapport qui donne le rendement maximum de fromage. Et pour cela, cette petite race abondance, eh bien, elle est championne de France. Championne de France pour le rendement fromager. Je pense que notre juge a maintenant terminé son classement. Il va venir vers nous et puis se présenter à vous, nous dire d'où il vient, ce qu'il fait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Julien Curtil. Je viens de la Savoie. J'ai 21 ans. Je suis inséminateur sur les deux Savoies. Donc, je suis juge aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire au mieux, d'expliquer au mieux mes choix pour que tout le monde comprenne. La Savoie, mes parents ont une exploitation en Savoie, plus précisément dans l'avant-pays savoyard. Donc, ce qu'on pourrait appeler également aussi les portes des Savoies. Nous sommes en zone IGP, Tom de Savoie. Mes parents ont une quarantaine de vaches de race abondance. Et donc, je suis ici car j'ai été baigné depuis ma naissance dans cette race qui en est ma passion. Donc, je vais passer au classement de cette première section. Donc, quand on dit que la race abondance, elle a une bonne longévité, on a l'exemple devant nous. Donc, j'aimerais, pour commencer, vos applaudissements pour féliciter tous les éleveurs, leur temps de préparation pour ce concours. Merci. Jingle, s'il vous plaît. Et vos applaudissements pour le trio de tête. Allez. Alors, la première aujourd'hui, pour moi, elle a été ici. La deuxième et la troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième et la deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Julien, vous allez nous dire pourquoi vous avez fait ce trio ou nous expliquer les raisons de votre choix. Donc, on va commencer par notre première section. Donc, vous pouvez voir une vache très fière. Pour moi, ça a été la vache la plus complète de cette section, dans les dimensions, dans son corps, son bassin, tous les postes qu'on peut prendre pour un pointage, les aplombs et la mamelle. Félicitations à l'éleveur. Applaudissez le gars avec la Croix-Bleue. C'est une première participation. Et c'est une première participation qui paye. Le gars avec la Croix-Bleue est à Groisy. Il nous présente Guybre, né le 2 novembre 2011. C'est une fille de Picotin, Picotin, nucléaire, Lorgnon, Alcazar, pour ses origines. Cette vache est une grande productrice. Quatrième lactation, 8496 kg de lait à 33 de toit azoté. Vous pouvez le dire, Guybre est son propriétaire, le gars avec la Croix-Bleue. Applaudissements Je passe maintenant à la deuxième de ma section. Donc, on peut voir une vache très belle. Une vache très complète. Ce qui aura fait la différence, c'était sur la morphologie, sur son corps, légèrement plus petite que la première. Mais on peut regarder tout de même cette vache avec une solidité dans les pattes, très bonne, et une mamelle très bien conservée pour son âge. Félicitations. Applaudissements Alors, la deuxième. La deuxième qui est restée au pied du podium, il s'agit de Grenouille. Grenouille, c'est une vache qui nous vient du Gaeck, coeur d'abondance à Domancy. Grenouille est une fille de Pétard. Pétard, aérospice, e-top. Elle a toute une ascendance, on en parlera peut-être tout à l'heure. Cette vache est une grande laitière également. Elle voit le Mont-Blanc tous les jours. Et ça lui donne envie de faire du lait, puisqu'en quatrième lactation, elle a produit 7056 kg de lait, 36 de taux azoté, 34,4 de taux vitireux. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Applaudissements Et donc, maintenant, je passe à ma troisième de section. Donc, une vache qui a valu cette troisième place par rapport à la deuxième, par rapport à son volume de mamelle, qui était légèrement plus fort, et également un petit peu son aplomb. Mais c'était une vache, on peut voir, très bien dimensionnée dans son bassin et dans le corps. Félicitations à l'éleveur. Bravo à Dauphine, Dauphine qui termine troisième de cette section. C'est une fille de Résolu. Résolu, tuise, festin, tintouin, etc. Cette vache est une grande laitière, et elle a beaucoup de longévité. C'est la plus âgée, parce que chez nous, il n'y a pas de vaches qui soient vieilles. Elles sont âgées. Et cette vache, qui a maintenant 10 ans, elle a produit dans sa meilleure lactation la sixième, 7 769 de kilos de lait, 39,1 de taux bitureux, 34,7 de taux azotés. Tous nos applaudissements à Dauphine, qui appartient au Grec, ferme au jacquet de Saint-Gervais. Et donc, je vais faire revenir pour les prix de mamelle, l'animal numéro 26 et 27. Et puis, participez également, on va les faire avancer un petit peu, elle le mérite également. La numéro 25, il s'agit de Griotte. Griotte est une fille d'Usuelle. Usuelle, malabare, huissier, eufort pour ses origines. Cette vache appartient au GEC du Véry, à Haute-Luce. Son lait sert à faire du Beaufort. Et cette vache a produit 7 442 kilos de lait, 30,5 de taux bitureux, 33,3 de taux azotés. Et enfin, nous avions une vache qui venait du GEC Lérapille, en Isère. Alors, si celle-ci fait du Beaufort, elle, elle fait du Bleu du Vercors, bio, qui plus est. C'est une étable bio. Garonne est une fille d'Ulysse. L'Ulysse, Picotin, Lyon, Tintouin, Sacha. Je suis remonté jusqu'à Sacha. Elle appartient au GEC Lérapille, à Engin. Cette vache a produit en 3e lactation, en lait bio, 8 262 kilos de lait, 34,5 de taux butyreux, 33 de taux azotés. Vous pourrez applaudir ces deux participantes également. Nous allons continuer avec la section, une section de vaches adultes. Ce sont des vaches concourant avec 2 ou 3 lactations terminées, nées après le 1er janvier 2012. Nous avons 4 vaches concurrentes dans cette section. Nous allons faire entrer tout d'abord la numéro 18. La numéro 18, c'est Iris. Iris est une fille de frileux. Frileux, grand-père Porto, s'arrière grand-père Lénine. Elle appartient au GEC des pays de Savoie, au Grand-Bornan. C'est la première participation pour le GEC des pays de Savoie. Première participation, vous pouvez applaudir s'il vous plaît. nous avons ensuite la vache numéro 21 qui est devant moi. Elle s'appelle Ambourg. Ambourg est une fille de Picotin. Son grand-père est lion, son arrière-grand-père est un toit. Elle appartient au GEC Les Abondances, à Cruzeil. La numéro 22. La numéro 22 se nomme Ashkalech. Elle est née le 14 septembre 2012. C'est une fille de Picotin. Picotin, visiteur, Lénine, pour ses origines. Elle nous vient de la vallée de Thônes. Elle nous vient même de Thônes. Elle appartient au GEC EFR, l'Aulpe de Montmain. Et enfin, la quatrième participante à cette section, la numéro 23, nous vient du GEC Fouiné, à Vauvray-en-Bornes. Il s'agit d'Annabelle. Annabelle est une fille de Robuste. Son grand-père est rêveur, son arrière-grand-père est Attila. Alors, quand je vous disais que toutes les vaches de ce concours faisaient un lait destiné à des fabrications fromagères, eh bien, je vais vous en donner la preuve, celle-ci, Iris, son lait sert à faire du Reblochon fermier. Là, nous avons Hambourg. Son lait est à destination d'une fruitière pour fabriquer du Reblochon et de l'abondance. H.K. Lèche, qui passe devant moi maintenant, elle est à Tône et son lait sert à faire du Reblochon fermier. Et enfin, Annabelle, qui passe maintenant devant moi, eh bien, son lait part en fruitière pour fabriquer du Reblochon fruitier et de l'abondance. vous voyez, 18 vaches présentes sur ce ring, 18 vaches qui font un lait de qualité pour des produits de qualité. Ce lait de qualité, eh bien, il est de plus en plus apprécié. Cette vache, je vous le disais en introduction, elle est native de la Haute-Savoie, elle est restée bien longtemps cantonnée sur le département de la Haute-Savoie avant de voir son horizon s'élargir à partir de la fin du 19e siècle puisqu'elle est partie en Savoie et puis les départements limitrophes des Savoies. Et à la fin des années 50, au début des années 60, une fois qu'elle a eu conquis tout l'arc alpin, puisqu'on avait de très nombreux troupeaux dans les Alpes-Maritimes, dans les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence. C'était le deuxième berceau de la race. Eh bien, elle a basculé de l'autre côté du Rhône pour aller faire voir toutes ses qualités aux éleveurs auvergnats. Aujourd'hui, nous avons un très grand troupeau abondance dans les départements du Massif Central que sont la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Lozère, l'Ardèche également. Tous ces départements comptent 15% de nos effectifs. Et puis, les Pyrénéens, les Pyrénéens qui subissent des sécheresses, qui subissent des aléas climatiques de plus en plus conséquents, sont retournés dans les montagnes pour faire manger l'herbe des estives là-bas à des animaux, à des vaches. Et ils n'avaient plus de race vraiment montagnarde et laitière. Et donc, ils se sont dirigés vers la race abondance. Et aujourd'hui, nous avons une vingtaine de troupeaux qui comptent des abondances dans le rang. Les vaches sont en train de se mettre en place. Notre juge est en train d'affiner son classement. donc, on arrive à notre deuxième section. Donc, on va sur des animaux qui sont encore pour dire de l'âge adulte. Donc, des vaches qui ont déjà produit plusieurs milliers de litres de lait. Des vaches qui marchent beaucoup pour pâturer de l'herbe dans la saison estivale. Donc, c'est des vaches qui ont besoin, encore une fois, je le répète, de longévité. Des vaches qui ont besoin de très bonnes pattes. J'ai un ami qui disait les bonnes pattes, c'est comme pour les voitures, avec de bons pneus, on va plus loin. Donc, je vais passer à mon classement. Jingle, s'il vous plaît, et je vais vous demander les applaudissements. Pour moi, aujourd'hui, cette première section, elle est là, la deuxième et la troisième. Voilà le trio de tête. Jacquie, restez par là, Jacquie, ne vous éloignez pas trop, je vais la présenter. Donc, voilà, ma première de section. Donc, c'était une vache que j'ai remarquée pour sa solidité dans les aplons, une mamelle bien conservée et une morphologie et une morphologie très plaisante à voir à l'œil. Elle s'appelle s'il vous plaît. Je passe maintenant à ma deuxième de la section, l'animal numéro 23. Donc, on peut voir une vache, ce qui aura fait avec sa différence par rapport à la première, c'était justement sur le poste des aplons, une vache qui est un petit peu moins bien vieillie, mais on peut voir tout de même de très bonne dimension dans son corps, une mamelle très bien irriguée et plaisante à voir également. Félicitations à l'éleveur. Annabelle est une fille de Robuste, Robuste, Rêveur, Attila, Manus, espion pour remonter le plus loin possible. Annabelle nous vient du gaec Fouiné, les familles Brand, Duvernay et Vera et ce gaec est situé à Vauvray-en-Borne. Annabelle, cette vache magnifique est une très très grande laitière. Elle a produit en troisième lactation, je vous rappelle la moyenne de la race 6 000 kilos de lait. Elle a produit 8 913 kilos de lait, 31 de taux butyreux, 35,3 de taux azotés. Annabelle, finie deuxième, elle mérite tous vos encouragements s'il vous plaît. Et donc, pour finir, je passe à ma troisième de section. Donc, une vache qui était plus légère dans son corps, ce qui lui a valu cette place. Mais ce qu'on peut admirer sur cette vache, c'est également la solidité de ses aplombs. Et regardez les attaches de mamelles qui viennent chercher loin derrière avec un très beau sillon et également une très belle attache avant. Félicitations à l'éleveur. Allez, vous pouvez applaudir Iris. C'est la première fois que cet élevage vient à Paris. Il nous propose cette fille de Frileux. Frileux, Portos, Lénine, une vache avec une généalogie très, très, très rare. Et si on remonte plus loin, on retrouve Vindou, on retrouve Basile, on retrouve tant de taureaux avec assez peu de filles. Cette vache, elle appartient au Gaïque des pays de Savoie, au Grand Bornand. Son lait sert à faire du repluchon fermier et elle fait du lait. 6333 kilos de lait, mais en plus, des taux très, très importants. 41,6 de taux butyreux et surtout, 37 de taux azotés. bravo à Iris et à son propriétaire. Et enfin, nous avons Hambourg. Alors Hambourg, elle n'était pas dans son assiette. Elle n'était pas dans son assiette. Elle a eu mal à un pied, ce qui fait qu'elle a perdu un peu de poids parce qu'elle est bien plus belle que sa d'habitude. Hambourg, c'était la championne l'année dernière. Hambourg, elle fera mieux l'année prochaine, Jackie, j'en suis sûr, parce que là, elle n'est pas dans son assiette. C'est dommage. C'est une vache formidable. une très grande laitière également. C'est une fille de Picotin. Elle appartient au GEC Les Abondances de Cruzeil. Elle a fait 8308 kg de lait avec des taux incroyables là aussi. 39,7 de taux butyreux, 37,8 de taux azotés. Vous pouvez l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Applaudissements Et je rappellerai pour le prix de meilleure mamelle, l'animal 23 et l'animal 18. Alors nous allons continuer. Nous avons fini avec nos sections adultes. Nous allons passer à des sections de jeunes vaches. Nous allons appeler la section 3. Ce sont des vaches concourant avec une première lactation terminée. Nous avons 3 vaches. Nous avons Joyeuse. Joyeuse est une fille de Beethoven qui appartient au GEC du Thauvé. La numéro 15. La 14, j'ai oublié, Limonade. Je ne me suis pas trompé cette fois. Je n'ai pas dit Lorette. J'ai bien dit Limonade. Limonade est une fille d'instant. Elle appartient à Joris Perrin d'Argonnet. E.A.R.L. La Vuettaz. Je n'ai pas oublié. Et la 3ème concurrente de cette section, la numéro 16, se nomme Jasmine. Alors vous voyez, nous on a des vaches. Quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Jasmine, la numéro 16, est une fille de Vortex. Vortex Santiago Portos pour ses origines. Elle appartient au GEC les grignisses de la Tour. Alors, c'est une section qui va être un petit peu particulière parce que vous savez que ce matin, il y a eu une finale de pointage des jeunes pointeurs. Il y avait 6 jeunes pointeurs en race abondance. Nous allons en garder 3. 3 qui viendront classer cette section. Et puis, la commenter. ils seront jugés par M. Crose, président du syndicat abondance, et puis M. Ménétrier, qui est technicien de la race abondance. Ils viendront juger les 3 premiers. Alors, j'ai appelé ceux qui ont fini après la 3ème place. Il me faudrait, on va leur remettre une chemise Ouest, il me faudrait Gabi Armelin, Louisa Daud, et Melvin Arnaud, s'il vous plaît, vous descendez, vous venez. Et puis, Damien Crédose, M. Émy Dournel, et M. Jean-Pierre Duchesne, vous allez prendre place pour le jugement de la section. Alors, Gabi Armelin, alors Gabi Armelin, voilà, je vous remets une subisse de la part de l'OS. Alors, Gabi Armelin, vous êtes à la MFR des Dronières en Haute-Savoie. Retournez-vous, et puis applaudissez ces jeunes, s'il vous plaît, c'est des passionnements, et vous venez. Louisa Daud. Alors là, ça me fait plaisir que vous soyez là. C'est une jeune fille qui nous vient de la Lozère. Alors, la Lozère, c'est un département qui aime l'abondance. On a pas mal d'éleveurs à l'abondance. Vous venez du LEAP Terre Nouvelle en Lozère. Alors, vous méritez aussi tous nos applaudissements pour votre motivation et puis d'être venu aussi loin, d'aussi loin pour venir juger nos vaches. Et enfin, nous avons Melvin Arnaud. Melvin Arnaud nous vient du LEAP de Contamine-sur-Arve à Haute-Savoie. On va vous remercier également encore à Motivé pour la rassembleance. Applaudissez-le s'il vous plaît. Merci à vous pour votre prestation. Et puis, vous, vous continuez. Alors, vous, vous avez en charge de faire le classement des trois animaux. Et ensuite, on vous passerez un à un sur le ring pour nous commenter votre classement. Alors, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » Voilà, nos vaches sont maintenant rangées. Alors vous voyez, c'est une section un petit peu spéciale, elle va être un petit peu plus longue à juger puisque nos jeunes vont la classer et notre juge, comment ils feront leur prestation pour la classer à son tour. Alors je vais vous demander d'être assez rapide pour faire votre classement. J'ai pris une petite section, comme ça. Voilà, et je vais m'approcher des commissaires aux Bovins pour savoir comment on procède maintenant. On commence par lequel. Et je vais appeler Bruno Métrier, s'il vous plaît. Et puis M. Croce, s'il vous plaît. D'accord. Alors on va demander à Damien Credos de rester et puis Émy Dournel et Pierre-Jean Duchesne, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. On va vous boucher les oreilles, vous bander les yeux. Alors, nous sommes en face de Damien Credos. Alors vous venez de la MFR Lédronnière. C'est à Cruzeil, en Haute-Savoie. Eh bien, je vais vous laisser, vous avez fait votre classement. Je vais vous laisser commenter vos trois vaches et justifier votre classement. Alors bonjour, moi je vous présente. C'est Damien Credos. Donc je viens ici, je représente la Haute-Savoie. Je me suis qualifié à l'issue d'une finale départementale où j'ai terminé premier. Alors moi, je suis fils d'agriculteur. Donc c'est sur une politique commune dans les Arabies. Donc elle s'appelle L'Eclet. Donc mon père possède cette exploitation. Donc c'est une petite exploitation de 15 laitiers avec des égenistes, pardon, et des veaux qu'on élève nous-mêmes. Donc dans cette ferme, nous on fabrique principalement du reblochon. Du reblochon fermier, forcément, qui est signe des Arabies. Donc je viens effectivement de la MFR qui vient de Cruzeil. Donc voilà. Donc actuellement, nous on a un beau lot de trois baisses d'abondance. Donc il semble plutôt homogène en termes de taille. Pareil, niveau forme, elle représente plutôt pas mal cette race d'abondance. Donc on peut féliciter quand même les éleveurs pour cette participation parce que ça demande énormément de travail pour monter sur Paris en termes de préparation des vaches. Ça représente plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc félicitations aux éleveurs. Alors, pour débuter mon classement, je vais commencer par la troisième. En troisième position, j'ai mis la numéro 15. Donc, elle possède plutôt un bon bassin plutôt large pour falliciliter le vélage. Petit défaut au niveau de la mamelle avec quelques fautrayons. Sinon, dans sa globalité, elle représente plutôt bien notre race. et elle possède également de jolies cornes même si ça n'intervient pas dans le jugement final. Donc on peut féliciter cet éleveur pour la préparation de cette bête. Alors, en deuxième position, j'ai choisi la numéro 16. Donc, ce qui m'a fait mettre cette place deuxième et non troisième, c'est par rapport surtout à la qualité de la mamelle. Donc là, on possède un bon volume, des beaux traillons, les traillons qui sont plutôt longs, qui facilitent la traite. Après, on a également aussi une bonne inclinaison du bassin qui permet une bonne attache avant et éviter que la mamelle se décroche. Donc, on peut féliciter l'éleveur également. Donc, pour finir, plus trop de suspense, j'ai mis la numéro 14. Donc, ce qui m'a fait départager celle-là de la deuxième, c'est principalement le gabarit. C'est plutôt une vache de qualité, grande, imposante. Elle est plutôt menue, elle se porte bien. Elle possède également une mamelle de qualité, plutôt facile également à traire. Donc, pour moi, elle possède toutes les qualités pour une vaste de la race abondance. Merci. Merci, M. Crédoz, pour votre prestation. Eh bien, nous allons passer au candidat suivant, s'il est ici. Émy Dournel, s'il vous plaît. Bonjour, Émy Dournel. Je vous laisse la parole. Donnez-nous votre classement et justifiez votre classement, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Émy Dournel, je viens des Hautes-Alpes et je suis en lycée agricole aux Émeillères. Je suis venue ici parce que j'ai gagné le concours de jugement qui s'est fait à Serres. Et voilà, j'ai découvert le pointage. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et je pense continuer par la suite avec ça. Pour cette série, les vaches sont relativement bien. Elles ont toutes leurs qualités et quelques défauts qui les différencient. Mais sinon, oui, elles représentent la race abondance et elles sont vraiment belles et sont très bien au niveau corps, tout ça. Je remercie les agriculteurs aussi, les éleveurs qui ont mené ces vaches, qui les tiennent et qui les ont rendues comme ça. Donc, pour mon classement, en 3e position, j'ai mis la numéro 16 parce qu'elle est bien de taille. Elle est un petit peu plus petite que les autres et donc, ce qui fait que pour le classement, ça a donné ça. De niveau mamelle, elle est bien aussi. Et sinon, la couleur, elle représente assez bien la race avec un petit peu de moustache et quelques traces de lunettes. Mais elle a quand même un petit peu beaucoup de blanc. ensuite, en 2e position, j'ai mis la numéro 15 parce qu'elle est... Voilà, elle est bien de niveau... niveau taille. Mamelle, pareil. Elle a une bonne mamelle. Le sillon est pas très présent. Mais sinon, elle a de bons aplombes, une bonne couleur avec les lunettes et la moustache. Et en 1re position, donc, elle a numéro 14 parce qu'elle est... Elle est grande. Elle a une bonne mamelle, un bon volume, un beau sillon, des lunettes, une moustache et une couleur violette qui fait que... Voilà, ça représente la race abondance. Voilà, les aplombs, ils sont bien. Elle a un bon angle de jarret. Et sa ligne de dos, elle est droite. Elle est bien. Donc voilà, cette vache représente assez bien la race niveau abondance. Voilà, bien, merci de votre présentation, mademoiselle Dournel. Alors je vous invite à rejoindre les tribunes et puis nous allons demander à Pierre-Jean Duchesne, Pierre-Jean Duchesne, de nous donner son classement et de nous dire pourquoi il a classé les animaux ainsi. Jouer sa parole. Bon, alors bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Jean Duchesne, je viens de Cessan, une petite commune de Savoie située dans le secteur de l'Albanais. J'ai fini mes études, j'ai fait le BTS Axe il y a à peu près un an et demi, je suis actuellement être familial sur la ferme de mes parents en vue de m'installer. On a une soixantaine de vaches laitières, de Rasse-Montbéliard et on livre environ 400 000 litres de lait aux fruitières de Savoie chaque année, essentiellement pour la production de tomes de Savoie. Donc je vais vous présenter mon classement pour cette section que je trouve relativement homogène. On voit des vaches très puissantes et très belles à regarder. Donc en troisième position, j'ai mis la vache numéro 15. C'est une vache qui est un peu moins solide pour moi que les deux autres mais qui présente quand même de bonnes qualités, notamment la mamelle qui va chercher loin sous l'abdomen, qui est bien accrochée avec de bonnes attaches arrières, larges et un petit défaut au niveau du sillon. Voilà. Donc ensuite, l'animal que j'ai classé en deuxième position, c'est l'animal numéro 14. Donc il y a un animal pour moi qui est relativement complet, qui prend le pas sur la troisième au niveau du bassin. Un bassin large et long qui présente une bonne facilité de vélage avec une belle couleur de robe, une mamelle très bien irriguée qui va également chercher loin sur l'abdomen et qui est très bien soutenue par un ligament prononcé et qui monte très haut. C'est une vache qui, à mon avis, fera beaucoup de lait dans sa carrière. Et enfin, en première position, l'animal numéro 16. C'est pour moi l'animal le plus complet de la section. on peut admirer ses bonnes profondeurs, notamment profondeurs de poitrine qui va chercher loin et notamment la mamelle, superbe mamelle très bien irriguée et qui va durer dans le temps, qui présente un petit peu de volume qui est tout de même très bien soutenu par son sillon qui est prononcé et qui monte également très haut. et on peut remarquer et assister sur insister, pardon, sur la solidité de ces aplomb qui est nécessaire à la marche en montagne notamment l'été pour les produire le lait. Et c'est une vache qui est pour moi la plus puissante dans le corps. Voilà, je crois qu'on peut remercier les éleveurs pour leur travail et leur souhaiter bon courage pour la suite. Merci. Merci monsieur Duchenne. Alors je vous invite à retourner là-bas et puis on aura les résultats en fin de concours. En fin de concours et puis on va reprendre les opérations normales. Je vais laisser la parole à... Ah oui, oui, je pense que là vous avez pu faire le classement cette fois. Vous avez eu le temps. Allez, je vous laisse annoncer votre classement. Donc je passe après les trois jeunes pour donner à mon tour le résultat. Donc comme la plupart l'ont dit, c'était une section de trois vaches plutôt semblable sur la partie du corps, de même taille, la même forme de bassin. Donc ça s'est joué au détail quand ils ont été placés à l'arrêt, quand ils sont repartis marcher. Donc je vais demander vos applaudissements et le jingle s'il vous plaît. pour moi aujourd'hui, la première de cette section, elle est là, la deuxième et la troisième. Donc je donne mon mot pour cette première section. Ça a été pour moi l'animal le plus complet. Une vache très plaisante à voir, qui marche très bien. Une vache avec une excellente mamelle. Félicitations à l'éleveur. Vous pouvez applaudir Joyeuse. C'est une fille de Beethoven. Bestoven Instant, Antoine Hôtelus, rêveur ingénieur. Si on va aller jusqu'au bout, elle appartient au Gag du Thauvet de Hôtelus. C'est leur première participation. Cette vache a produit 5940 kg de lait, 36,5 de thau butyreux, 34,2 de thau azoté. Son lait part en beau fort. Elle appartient donc au Gag du Thauvet. Vous pouvez l'applaudir pour cette première place, s'il vous plaît. Je passe maintenant à mon animal en deuxième position. Donc, une vache qui a valu sa place en deuxième par rapport à la première, plus par rapport au volume de mamelle et au treillon. C'était une vache qui, pour moi, était très puissante. Une vache très plaisante à regarder dans le corps. Ce qui a fait cette différence, je le redis, c'est sur la mamelle car on vient à passer sur des sections d'animaux plus jeunes. Félicitations à l'éleveur. Vous pouvez applaudir Limonade. Limonade, non, pardon, c'est Jasmine. Jasmine qui appartient au Gag les Grenis de la Tour, les familles Pasquet et Chavanne. C'est une fille de Vortex sur Santiago sur Portos. C'est une très grande laitière. Je vous disais, en moyenne, une vache abondance, 6.000 kg de lait adulte. Elle décale et jeune en première lactation. Elle a fait 6.365 kg de lait, 37,1 de taux butyreux, 33,8 de taux azotés. Elle est deuxième de section. Elle appartient au Gag avec les Grenis. Vous pourrez l'applaudir, s'il vous plaît. Et donc, pour finir mon commentaire, on passe à l'animal en troisième position. Donc, c'était l'animal, pour moi, le plus puissant de cette section avec une très bonne profondeur de flanc. Ce qui a fait la différence, c'est un peu comme avec la deuxième sur le poste de la mamelle, le volume, un petit peu le crayon. Mais, je le répète, une vache très solide, avec de grandes profondeurs. Félicitations à l'éleveur. Vous pouvez applaudir Limonade, qui appartient à Joris Perrin, à l'ERL, la Vuetas d'Argonnet. C'est une fille d'instant sur Salomon, sur Louris, qui nous présente aujourd'hui. Cette vache était déjà présente l'année dernière au Salon de l'Agriculture. C'est une vache qui a pris beaucoup, beaucoup de puissance. Et c'est une grande laitière qui s'affirme aujourd'hui. 6 383 kilos de lait bio, puisque c'est une exploitation qui fait du lait bio. 6 383 kilos de lait, 39,5 de taux butyreux, 33,5 de taux azotés. Bravo à Joris Perrin et à Limonade. Nous allons continuer avec la section 2, les vaches concourant avec 100 jours de lactation. Trois vaches sont en concours aujourd'hui. pour cette section. Nous avons tout d'abord la vache numéro 8. Cette vache s'appelle Merveilleuse. Elle est née le 6 février 2016. cette vache est une fille de Robuste. Son grand-père est Santiago. Son arrière-grand-père est Jellicoque. Elle appartient au GEC la ferme du Sabot de Vénus à Savigny, la famille folle. Savigny c'est au-dessus de Genève, au-dessus du lac Clément et cette vache elle fait du lait pour les IGP Tom et Emmental de Savoie. La deuxième a participé à cette section, la numéro 11 se nomme Laponie. Laponie est née le 19 octobre 2015. C'est une fille de Beethoven. J'allais dire également puisque après la section précédente il y en avait déjà une. C'est une fille de Beethoven. Son grand-père est Picotin, son arrière-grand-père est Faucon. Cette vache nous vient de Châtel. Là-bas tout au fond contre la Suisse. Elle appartient à Lionel Grille et Munier et son lait sert à transformer en abondance fermier et un peu de Vacherin encore. Je crois que c'est une des dernières exploitations voire la dernière qui fait du Vacherin. Trois, il en reste à Châtel. Il reste trois exploitations qui font encore le Vacherin de Châtel. Et puis enfin, nous avons Latina. Latina qui est une fille de Dédé. Dédé, grand-père Echala, arrière-grand-père rongeur. Elle est née le 12 août 2015. Cette vache appartient à l'ERL ferme Chalamel de Domancy et son lait sert à la fabrication de rebeuchons AOP, fruitiers. Voilà trois vaches, trois jeunes vaches qui représentent bien ce que le travail qui a été effectué par les éleveurs depuis de nombreuses décennies sur les qualités de mamelle. La mamelle, c'est le poste principal de sélection en race abondance. La race abondance, elle a des caractères qui sont innés, qui sont fixés définitivement dans son génome. Je pense notamment au rapport des taux, ce rapport si favorable à la fabrication fromagère. C'est quelque chose que l'on ne sélectionne pas et c'est quelque chose qui reste dans les performances des vaches abondances. Par contre, on a fait un formidable travail sur les qualités de mamelle. Les mamelles sont aujourd'hui, en ce moment avec Bruno Ménétrier, mon collègue technicien, on est en période de pointage, c'est-à-dire qu'on va qualifier les animaux, apprécier les jeunes vaches sur leur morphologie générale et sur leurs mamelles. Et je peux vous dire que toutes les années, il y a un petit cran supérieur qui passent un petit cran au-dessus au niveau de l'homogénéité des mamelles, des qualités de mamelles et puis les qualités de treillon. Regardez ces trois vaches, regardez les largeurs d'attache arrière, regardez les ligaments. Les qualités de treillon, c'est quelque chose qui devient très dur à juger pour nos jurys pour faire les différences. Maintenant, on va sur des petits détails. Je pense que c'est ce que Julien a fait. Vous avez terminé votre classement ? Pas encore. Vous voyez, c'est assez serré. C'est le petit détail qui va tout faire. Il faut bien regarder à droite, il faut bien regarder à gauche et puis après, chaque juge a une préférence. Certains juges porteront plus d'attention aux qualités d'attache arrière en hauteur et en largeur. D'autres juges seront plus axés sur les qualités d'attache avant. Mais tous nos juges, en tout cas, vous avez vu avec le classement que Julien a fait par rapport aux jeunes qui sont passés, on a quelque chose qui nous plaît beaucoup, c'est le peu de volume. C'est quelque chose de très important dans notre race, avoir des mamelles peu vomineuses, faire un maximum de lait dans un minimum de volume. Avez-vous fait votre choix, Julien? Donc, comme vous avez pu le voir, ça a été difficile de départager ces vaches. Elles ont toutes leurs petits gâchets, elles ont tous les petits détails. Je tourne en rond depuis tout à l'heure. A force, j'ai peaufiné mon classement. Donc, des vaches qui étaient premières qui ont été redescendues, d'autres qui sont remontées. j'ai fait ça plusieurs fois, je le dis, mais j'en suis arrivé à un résultat. Donc, vos applaudissements, s'il vous plaît, et jingle. Pour moi, aujourd'hui, la première de section, elle est là. La deuxième et la troisième. Vos applaudissements, encore, pour féliciter ces éleveurs. donc, je ne calque pas. J'ai changé plusieurs fois mes animaux de place, mais cet animal est passé en première position pour sa taille, son bassin, une mamelle très bien équilibrée avec un très bon bloc arrière. Félicitations à l'éleveur. Vous pouvez applaudir Merveilleuse. Merveilleuse appartient au gars avec la ferme du sabot de Vénus à Sabini. C'est leur première participation. Première participation gagnante puisque cette vache remporte le premier prix de la section. C'est une fille de Romus, grand-père Santiago arrière, grand-père Jellicoque. Une grande laitière puisque dans ses 100 premiers jours de lactation, elle a déjà produit 2766 kilos de lait. bravo pour cette première place au GEC, la ferme du sabot de Vénus, la famille Foll. Bravo encore. Donc pour passer à l'animal en deuxième position, l'animal numéro 12. Donc j'ai longuement hésité. C'était une vache qui m'a plu pour sa puissance. Également de très bonnes attaches dans la mamelle. Mais ce qui a fini par faire le jeu, c'était un critère que j'avais vu au début, légèrement le volume de mamelle. Et quand elle a été à l'arès, sa ligne de dos qui pour un animal de jeune âge commence déjà à prendre un coup comme on le voit derrière les épaules des pattes avant de l'animal. Félicitations à l'éleveur. Applaudissez Latina. Latina appartient à l'ERL ferme Chalamelle de Domancy. C'est une fille de Dédé, grand-père échalage, arrière-grand-père rongeur. Une jeune vache très élégante avec beaucoup de cachets. Cette jeune vache a produit dans ses 100 premiers jours de lactation 2309 kilos de lait. Bravo pour cette deuxième place à l'ERL ferme Chalamelle de Domancy. Et donc pour passer à l'animal en troisième position, c'était un animal qui m'a plu par rapport à sa mamelle. Un animal que j'ai gardé pour le prix de mamelle ainsi que l'animal numéro 12. Ce qui aura fait la différence, c'est dans son corps, c'était l'animal le plus léger pour moi de la section. Également ses aplons qui étaient légèrement coudés au niveau de Langue du Jarret. Donc c'est ce qui lui a valu cette troisième place. Mais je le répète, elle a été sélectionnée pour la mamelle avec une excellente mamelle de très bonnes attaches, un super sillon et de très bons traillons. Félicitations à la meneuse. Bravo à Laponie. Laponie nous vient de l'élevage de Lionel Griez-Munier à Châtel. C'est une fille de picotin de Pédoven sur picotin sur Faucon et puis Faucon en Faucon. Sa grand-mère, elle était ici à Paris il y a quelques années, sa grand-mère avait été championne. Elle s'appelait Orange. Donc vous voyez, Orange a laissé une descendance formidable. Cette jeune vache là-haut à Châtel, dans des conditions difficiles, eh bien, elle a produit en 100 jours de lactation 2017 KiloD. Bravo pour cette troisième place à Laponie et à Lionel Griez-Munier. Nous allons passer à la dernière section en concours et puis après, nous aurons les prix spéciaux. On va laisser se ranger la section précédente. Trois vaches concourent avec leur meilleur contrôle. Elles ont vélé il y a peu de temps. Elles n'ont pas encore fait leur 100 premiers jours de lactation. Ces trois jeunes vaches sont les suivantes. La numéro 4 qui vient de entrer en piste se nomme Luna ou Luna. Elle est née le 23 octobre 2015. C'est une fille d'Aïowa. Aïowa, grand-père Pétard arrière-grand-père Nathan. Cette vache nous vient de Savoie. Elle appartient à l'ERL, la ferme aux abondances, à Landry. Landry, c'est à côté de Bourg-Saint-Maurice. La suivante, la numéro 5, se nomme Libanaise. Libanaise est née le 9 octobre 2015. C'est une fille de Tango. Tango, Enzo, Shérif. Elle nous vient de l'élevage de Denis Pelou à Domancy. Et enfin, la troisième de sa section, c'est Lelotte. Lelotte nous vient du GEC Gris-Aubert à Saint-Paul-Anchabé. Première participation, je le répète. Lelotte est une fille d'Instant. Instant nucléaire festin. Alors, reviendrons pour le prix de Meilleur Mamel, les animaux 11, 12, 15 et 16. N'oubliez pas, vous reviendrez pour le prix de Meilleur Mamel Jeune. Voilà nos trois dernières jeunes vaches avant les prix spéciaux. Et là, vous voyez, on continue dans l'excellence en mamelles. Regardez le peu de volume de ces mamelles. Il faut savoir qu'en général, une jeune vache en première lactation, on table sur une moyenne de 20 kilos. 20 kilos. c'est la moyenne générale des abondances. Aujourd'hui, nous avons trois jeunes vaches qui dépassent allègrement cette moyenne. Et regardez, regardez ce peu de volume de mamelles, ces équilibres. L'équilibre est très important. Il y a le garant de la longévité de ces mamelles au fur et à mesure des lactations. Vous avez là trois jeunes vaches qui reflètent l'avenir de la race abondance. Que ce soit, justement, je le disais, dans ces mamelles. Mais regardez également la solidité. Solidité de ces jeunes vaches sur les aplons. Des aplons très secs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement intégré au génome de la race abondance. La qualité des aplons depuis le 14e siècle sont des vaches qui grimpent dans les montagnes, qui parcourent les alpages. Et puis, c'est des vaches qui peuvent tenir jusqu'à 6, 7 mois à l'étable. Je pense à des communes comme Bonnevaux, où les vaches peuvent rester 7 mois, ou alors Bonneval-sur-Arc également, Bonneval-sur-Arc où les vaches peuvent rester jusqu'à plus de 7 mois à l'étable à cause des conditions climatiques. Alors là aussi, je pense que le jugement va se jouer sur des détails. Sur des détails... Et c'est une bonne chose. C'est dur pour le juge, mais c'est bien pour la race. Quand on arrive à beaucoup d'homogénéité, c'est quelque chose qui est très bon pour la croissance et puis les performances de la race. Quand on a de l'homogénéité, quand on élève un lot de génisses et qu'on est sûr que ça sera des bonnes génisses, ça rassure les éleveurs et ça les blouse à encore plus utiliser la race abondance. Un dernier petit coup d'œil. Et puis on va donner le classement à notre... à notre commissaire au Gauvin. Et on va pouvoir procéder à la remise des prix. Donc je vais passer au classement de ma dernière section, il me semble. Et donc plus on a rajeuni, plus ça a été dur pour moi. On peut voir des animaux d'excellente qualité. Donc comme l'a déjà dit Dominique, ça s'est joué sur les détails au fur et à mesure. Vraiment difficile parce qu'on peut voir trois animaux tout de même homogènes avec d'excellentes mamelles et pour leur jeune âge, des animaux avec déjà une très grande taille. Donc je vais passer à mon classement. Jingle s'il vous plaît. Et je vais vous demander d'encourager ces éleveurs. Et donc pour moi aujourd'hui, l'animal en première position. était là, la deuxième et la troisième. Donc pour donner tout de suite un mot pendant que ma première vache se place, ça a été pour moi la vache la plus complète avec une excellente mamelle, une vache avec un bassin bien dimensionné. Donc fait l'excitation à l'éleveur. applaudissez, Lolotte. Lolotte qui nous vient du guide Grille-Aubert, Saint-Paul-en-Chablé. Première participation. C'est une fille d'instance sur nucléaire, sur festin. C'est une vache très très laitière dans sa morphologie et très laitière également dans ses résultats. 22,8 kg dans son meilleur contrôle. Lolotte appartient au guide Grille-Aubert. Allez, première de section. Bravo encore. Deuxième de section. Donc pour passer à ma deuxième de section, un animal qui était également comme les trois de cette section, donc d'une très bonne taille. Une vache sur laquelle on aura joué la différence un petit peu sur les traillons, l'orientation des traillons qui commençaient légèrement à être désorientée. Donc pour s'expliquer, c'est à regarder vers l'extérieur de la mamelle alors qu'on recherche une implantation de traillons vers l'intérieur. Donc une vache par contre qui avait de très bonnes attaches et qui était également très bien irriguée. Félicitations à l'éleveur. Bravo à Denis Pelou de Domancy qui nous présentait Libanaise. Libanaise c'est une fille de Tango. Tango Enzo Sherif. Elle est plus calme que sa grand-mère je peux le dire. Cette vache est une grande laitière en devenir. C'est une vache qui va encore prendre beaucoup de puissance. On le sent. On sent que cette jeune vache a beaucoup de potentiel et elle a déjà produit dans son meilleur contrôle 27 kilos de lait. Libanaise et deuxième elle appartient à Denis Pelou de Domancy. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Et donc pour finir avec ma quatrième de section donc un animal qui par rapport à la deuxième était légèrement moins bon sur ses aplons et qui possédait une inclinaison de bassin un petit trop prononcé pour moi mais je le répète c'est une vache avec comme les trois autres avec une très bonne mamelle celle qui possédait les meilleures attaches de très bons traillons donc félicitations à l'éleveur. Bravo à l'ERL la ferme aux abondances de Landry qui nous présentait Luna. Luna est une fille d'un taureau de testage c'est une fille d'Aïoa Aïoa, Pétard, Nathan pour ses origines et on peut remonter plus loin Gardon, U-Triple, Saphir donc vous voyez beaucoup de génétique cumulée sur cette jeune vache elle est à Landry à Landry à côté de Bourg-Saint-Maurice cette vache est en zone Beaufort avec le cahier des charges AOP Beaufort qui l'incombe et donc cette vache qui malgré toutes ses difficultés de relief de cahier des charges AOP a produit dans son meilleur contrôle 22,1 kg de lait Luna appartient à l'ERL ferme aux abondances elle est troisième bravo encore nous avons terminé maintenant ce concours par section nous allons procéder aux prix spéciaux les prix spéciaux nous allons commencer par le prix de meilleur fromagère meilleur fromagère alors c'est un prix qui est calculé puisque nous n'avons que 18 vaches on n'a pas suffisamment de vaches concurrentes pour pouvoir faire une sélection sur la morphologie mais enfin toutes les vaches qui sont ici elles sont déjà excellentes en morphologie alors le prix de meilleur fromagère est attribué à la vache qui a eu dans sa vie jusqu'à maintenant qui a produit le plus de matière grasse et le plus de matière protéique avec une petite chose en plus pour nous qui avons des animaux qui produisent du fromage on cherche des animaux qui n'ont pas un rapport TB sur TP supérieur à 1,18 je vous disais tout à l'heure dans l'introduction que le rendement idéal était 1,13 quand on a trop de matière grasse par rapport à la matière protéique on a un petit peu moins de rendement de fromager c'est pour ça que dans notre attribution de prix de meilleur fromagère ce critère est introduit comme pénalisant la meilleure fromagère aujourd'hui elle nous vient de Devency elle s'appelle Grenouille vous voyez en morphologie il n'y a pas de soucis la morphologie est là la mamelle est là une vache solide regardez cette solidité cette vache est déjà en 5ème lactation dans ses 4 premières lactations elle a produit 27 591 kg de lait et surtout 1017 kg de matière grasse 913 kg de matière protéique ce qui fait que quand on divise la matière grasse par la matière protéique et bien elle respecte ce que l'on recherche au niveau des rapports de taux en race abondance elle est à 1,12 le rapport de taux idéal pour le roman fromager Grenouille est une fille de pétard et puis on va remonter toute sa généalogie puisque sa généalogie remonte aux années 60 pétard Aerosmith Sit-up Guignol Artiste Tintoin Rêveur Pollux Cotillus Zambie Judo Gabon c'est un travail qui date de plusieurs générations ça va jusqu'au PP qui avait commencé avec judo je me souviens judo il était en photo dans le dauphiné parce qu'il avait gagné un concours ce taureau alors bravo à votre travail de plusieurs générations bravo à l'ERL cœur d'abondance au gate cœur d'abondance maintenant excusez-moi au gate cœur d'abondance pour ce travail et bravo pour ce prix de meilleure fromagère à Grenouille à Grenouille voilà pour ce prix de meilleure fromagère alors sur le sur le papier on va dire sur le tapis vert on va attribuer également le prix de la longévité laitière c'est pas la meilleure laitière c'est le prix de la longévité laitière la longévité laitière et bien on regarde le nombre de lactation le lait produit dans toutes ces lactations et surtout ce qui est important ce que l'on aime c'est que nos vaches elles fassent des veaux qu'elles fassent un veau par an l'intervalle vélage vélage est quelque chose de très important on sait qu'aujourd'hui on a des vaches qui reproduisent moins moins bien le veau par année n'est pas toujours respecté tous ces critères ont été réunis par une vache aujourd'hui sur ce ring il s'agit de Dauphine allez on peut l'applaudir s'il vous plaît on peut faire venir Dauphine Dauphine 38 683 kg de lait dans ses lactations dans ses 7 lactations cette vache a produit 1526 kg de matière grasse 1305 kg de matière protéique elle a un petit peu plus de 1,18 de rapport de taux c'est pour ça qu'elle n'est pas meilleure fromagère mais par contre c'est une grande laitière et puis la longévité est large sa mère a fait 9 lactations sa grand-mère en avait fait 5 son arrière-grand-mère 7 son arrière-arrière-grand-mère c'était génie une rêveur que j'ai encore en souvenir 6 lactations et puis au départ il y avait Prairie Prairie c'était une fille de junior une vache formidable qui avait été meilleure vache de la race à un concours à Annecy Prairie avait fait 6 lactations voilà donc toute son ascendance beaucoup de longévité sur cette sur cette sur cette souche et puis en plus en plus l'intervalle Vélage-Vélage je l'ai calculé cette vache a déjà vélé 7 fois 7 fois en 7 ans 370 jours d'intervalle Vélage-Vélage c'est à souligner et c'est à applaudir elle appartient au Gaëc la ferme-jacquet du Fayet à Saint-Gervais on peut l'applaudir pour ce prix de meilleure laitière voilà pour ces prix spéciaux nous allons passer maintenant à des prix spéciaux avec notre juge on va commencer par les meilleures mamelles alors les meilleures mamelles j'ai leur demandé de celles qui ont été retenues de s'avancer dans le le ring central s'il vous plaît peu importe l'ordre la dauphine qui va regagner sa place je vous rappelle regardez cette vache et retenez ce chiffre 7 Vélage 370 jours d'intervalle Vélage-Vélage ça c'est très très rare dans les races dans les vaches actuellement la longévité le lait le taux elle a tous cette vache une vache qui n'a pas fini sa carrière certainement on commence par la mamelle adulte alors prix de meilleure mamelle adulte 4 vaches ont été retenues nous avons la numéro 27 Guibre Guibre est une fille de Picotin Picotin nucléaire l'orgnon elle appartient au guèque la croix bleue puis nous avons l'animal numéro 26 Grenouille Grenouille qui revient insertie d'un joli ruban blanc Grenouille appartient au guèque coeur d'abondance de Domancy c'est une fille de Pétard Pétard Aerosmith il top pour ses origines concours également pour ce prix de meilleure mamelle nous avons Annabelle Annabelle est une fille de Robuste Robuste de Rêveur Attila elle appartient au guèque fouiné de Vauvray-en-Borne et enfin a été retenue pour le prix de meilleure mamelle adulte la vache numéro 18 elle se nomme Iris et c'est une fille de Frileux Frileux Portos Lénine pour ses origines elle appartient au guèque des pays de Savoie au Grand Bornan le prix de meilleure mamelle et bien la première chose que l'on va regarder ce sont des vaches adultes c'est l'état de conservation de cette mamelle on a déjà des tonnes et des tonnes de lait qui ont été sécrétées par ces mamelles et donc le volume et l'équilibre vont prendre beaucoup d'importance dans le classement de notre juge ensuite et bien il va regarder la tâche avant la tâche avant sa longueur sa soudure sa régularité il va regarder bien entendu l'équilibre comme je l'ai dit tout à l'heure et puis en regardant l'équilibre il va observer les tréions une vache elle traite deux fois par jour 300 jours par an ça fait 600 fois par an et là nous avons des vaches qui cumulent les lactations donc le tréion c'est très important il faut qu'il soit pas trop long pas trop gros bien plat au bout et bien implanté sous les quartiers afin de pouvoir mieux vidanger cette mamelle puis enfin il va porter son regard sur la tâche arrière dans sa hauteur dans sa largeur on aime avoir des attaches arrière larges le plus haut possible et puis pour qu'elle soit et qu'elle vieillisse bien il faut qu'il y ait un ligament un ligament qui soit fort qui soit puissant qui soit bien creusé et bien visible à l'arrière de la mamelle enfin signe que ce ligament travaille et bien on va regarder l'orientation des tréions en espérant avoir une orientation interne voilà tous les postes regardés vous voyez que ces mamelles sont au top observez l'irrigation des mamelles le veinage sur la surface des mamelles et puis les veines sous le ventre des vaches ça c'est signe de grande laitière je vous le rappelle pour faire un litre de lait il faut qu'il y ait un échange gazeux avec le sang dans la mamelle il faut qu'il y ait 600 litres de sang qui circulent dans la mamelle pour pouvoir sécréter un litre de lait alors imaginez ces vaches nous avons des vaches en ce moment elles étaient pesées la salle de traite hier on a des vaches qui font 20 kilos à la traite en ce moment dans les adultes on a des vaches à 40 kilos en ce moment regardez ça c'est une des grandes qualités de la race abondance malgré le lait qu'elles font actuellement elles ont toutes monté en lait depuis qu'elles sont arrivées à Paris c'est signe qu'elles sont bien que la paille est confortable que le foin est bon elles ont toutes monté en lait on a la plupart de nos vaches adultes qui frisent les 40 kilos elles sont entre 32 et 40 kilos et vous voyez la grande qualité de la race abondance c'est le faible volume là nous avons des vaches qui ont 3, 4 ou 5 lactations et elles sont toujours avec des mamelles très hautes bien accrochées larges avec des bons ligaments le choix va être difficile monsieur Curtil je le sens là aussi ça va se jouer sur des détails il y a encore une discussion nos juges se sont placés à l'arrière des vaches pour mieux observer les qualités d'attache arrière dans leur largeur dans leur hauteur et surtout là ils sont en train d'observer le travail des ligaments les ligaments suspenseurs les ligaments suspenseurs c'est un ligament qui soutient la mamelle plus il est marqué plus il est creusé plus il travaille si vous voulez c'est un petit peu la hanse du panier plus la hanse du panier est forte et bien plus on peut mettre de poids dedans et plus on peut mettre de poids longtemps à l'intérieur le choix est fait on va faire avancer deux vaches voilà le choix est fait on va déjà faire avancer deux vaches pour affiner le tri donc pour ce prix de mamelle on peut voir donc on se concentre pour expliquer on se concentre que sur la partie mamelle on ne regarde plus la partie morphologie de la vache donc on peut voir trois vaches très bien conservées pour leur âge des vaches avec des attaches de mamelle excellentes avec des tréions également très bons mais il faut en choisir donc je vais en désigner deux qui vont aller se mettre en diagonale pour que tout le monde puisse bien les voir jingle s'il vous plaît et vos applaudissements il faut les encourager les deux vaches elles sont là et là vous pourrez continuer de les applaudir s'il vous plaît c'est pas facile c'est du temps de préparation il le mérite félicitations à tous les éleveurs je vais vous plaît de l'éleveurs et puis je vais vous plaît de l'éleveurs et puis je vous plaît de l'éleveurs Alors, M. Curtil, le choix définitif. Donc, je vais passer maintenant au prix de la meilleure mamelle, adulte. Je vais désigner une vache. Donc, je vais remander vos applaudissements. Il faut les encourager, ces éleveurs. C'est du temps, c'est de la passion. Ils le méritent. On tient les applaudissements. Et pour moi, aujourd'hui, la meilleure mamelle, elle a été là. Félicitations. Pour moi, c'est la vache qui était le plus complet, avec un traillon excellent. On va la laisser s'installer pour que je finisse de la commenter. Félicitations à tous les éleveurs, ex allemand. Applaudissez-là encore jusqu'à son podium. Elle s'appelle Guibre. Elle nous vient du GAC, la Croix-Bleue de Boisille. Guibre est une fille de Picotin. Son grand-père est nucléaire. Son arrière-grand-père est l'orgnon. Vache puissante avec des très, très grandes prestations laitières. Quatrième lactation, 8496 kilos de lait, 33 de taux butyreux, 36 de taux azotés. Donc vous pouvez regarder cette vache, une vache magnifique. Donc je l'ai déjà dit, avec une très belle attache avant, une très belle arrière également. Et surtout, regardez le traillon et son implantation. Pour son âge, un traillon qui a déjà passé plusieurs milliers de litres de lait, c'est une vache qui a été très bien conservée. Félicitations encore. Voilà, bravo encore à Guibre. Je le rappelle, Guibre, elle appartient au GAC, la Croix-Bleue, c'est leur première participation. Grâce à l'influence de Laureline, c'est toi qui as insisté dans le GAC pour venir. Eh bien, ils vont te remercier, je pense. Elle est meilleure mamelle adulte. Un super prix. Guibre est une fille de picotin, grand-père nucléaire, arrière-grand-père lorgnon, je le rappelle. Elle a une bonne mamelle, une mamelle bien conservée, haute, équilibrée. Et pourtant, elle a fait dans sa quatrième lactation 8496 kilodlés. Allez, encore un désapplaudissement pour ce prix de meilleure mamelle adulte. On va faire venir maintenant des jeunes, des meilleures mamelles jeunes, des vaches triées, retenues pour le prix de meilleure mamelle jeune vont s'avancer. Elles ont été citées tout à l'heure, on va les faire revenir. La première à être entrée sur ce ring pour ce prix de meilleure mamelle jeune. Se nomme Jaspine, la numéro 16. C'est une fille de Vortex. Vortex Santiago Portos, elle appartient au Gag, les Gredis, à la Tour. Puis nous avons l'animal numéro 15, Joyeuse. Joyeuse est une fille de Beethoven. Beethoven à Stantantouin, elle appartient au Gag du Tauvet à Otomus. Puis nous avons l'animal numéro 11, Laponie. Laponie nous vient de Châtel, elle appartient à Lionel Gris et Mugnier. Et c'est également une fille de Beethoven. Deux filles de Beethoven qui se suivent. Beethoven, c'est un taureau qui va marquer la race. Beethoven picotin, faucon pour ses origines. La numéro 12 se nomme Latina. C'est une fille de Dédé, jolie fille de Dédé. Dédé, échala rongeur, elle appartient à l'ERL ferme chalamelle de Domancy. A été retenue pour ce prix de meilleure mamelle, la numéro 4, Luna. Luna appartient à l'ERL ferme, la ferme aux abondances de Landry. C'est une fille d'Ayoa. Ayoa, pétard, Nathan. Et enfin, la dernière vache retenue, c'est la numéro 6, Lolotte. Lolotte est une fille de Rumex, d'Instant. Instant nucléaire festin pour ses origines. Elle appartient au GEC Gris-Aubert de Saint-Paul-en-Chablais. GEC Gris-Aubert de Saint-Paul-en-Chablais. Voilà, maintenant nos vaches sont en train de s'aligner. De ces 6 vaches retenues pour le prix de meilleure mamelle jeune, nous allons extraire, je ne sais pas, 3, 2, 3, 3. Allez, Julien Curtil va extraire 3 vaches des 6 qu'il a présélectionnées. Allez-y. Donc on passe pour ce prix de mamelle jeune. Donc vous pouvez regarder la qualité des animaux. Des animaux très bien menés. Des animaux avec d'excellentes mamelles. Et donc, comme l'a dit Dominique, je vais en sortir 3 pour les faire avancer et que tout le monde puisse encore mieux les voir. Jingle s'il vous plaît. Applaudissements pour tous les éleveurs. Dans mes 3 vaches, il y aura celle-là. Elle est pour finir ici. Et pour finir ici. 3 vaches. 3 vaches retenues. La numéro 15. La numéro 15, c'est Joyeuse. Joyeuse est une fille de Beethoven. Beethoven, instant tintouin. Elle appartient au Gag du Thauvet-Otlus. La numéro 6, Lolotte. Instant nucléaire festin qui appartient au Gag Brille-Aubert à Saint-Paul-en-Chablais. Et enfin, la numéro 4. La numéro 4, c'est Luna. Luna, qui appartient à l'ERL La Ferme aux Abondances. De Landry, c'est une fille d'Ayoa. Donc voilà, pour moi les 3 meilleurs Mamel, Pour ce prix de jeunes vaches Regardez la qualité des attaches Regardez le peu de volume Des vaches, vraiment jolie Donc je vais donner ma première Vos applaudissements, des encouragements Ils le méritent tous Allez, j'en veux plus Des applaudissements pour ces éleveurs Des vaches qui sont magnifiques Et la mamelle pour moi aujourd'hui Elle est ici C'est Lolotte, applaudissez-la s'il vous plaît Lolotte nous vient du GEC Grille au vert à Saint-Paul-en-Chablais Je vous le rappelle, c'est une première participation C'est une première participation De rêve pour eux Pour ce jeune couple qui est en train De faire une nouvelle étable Bravo à Lolotte Cette fille d'instant sur nucléaire, sur festin Elle est meilleure, mamelle jeune Pourquoi l'avez-vous choisi, Julien ? Je l'ai choisi Regardez le peu de volume qu'elle a Regardez la très belle irrigation Et pour son âge Pour le lait qu'elle fait Une vache qui avait les excellentes attaches C'était la plus complète pour moi Par rapport à ses deux concurrentes Qui restaient malgré tout Excellente aussi Félicitations à tous les éleveurs Allez, on applaudit encore une fois La meilleure mamelle jeune Lolotte Qui appartient donc au GEC Grille au vert De Saint-Paul-en-Chablais Son lait sert à faire De l'abondance fermier Il faut le préciser C'est une fille d'instant sur nucléaire, sur festin Qui a produit dans son meilleur contrôle 22,8 kg de lait Bravo encore pour ce prix de meilleure mamelle jeune Nous allons faire venir les deux vaches Concourant pour le prix de championnat jeune On va commencer par le championnat jeune Allez, les trois premières de section En jeune vache, s'il vous plaît Revenez au centre C'est trop Trois jeunes vaches On finit première de leur section respective Nous avons tout d'abord La numéro 15 Joyeuse Joyeuse est une fille de Beethoven Elle appartient au GEC Du Thauvet à Otelus La numéro 8 Merveilleuse Une fille de Robuste Qui appartient au GEC La ferme du sabot de Vénus Et enfin nous avons Lolotte J'aimais pas son numéro C'est la numéro 6 La numéro 6 Lolotte Une fille d'instant Qui appartient au GEC Gris et Aubert De Saint-Paul-en-Chablé En effet On va les ranger tout de suite Il faut qu'on accélère On est en retard cette fois Prix de championnat jeune Donc il nous restera le prix de championnat adulte ensuite Et puis on vous révélera le classement des trois finalistes Des jeunes pointeurs finalistes Alors Julien je pense que vous avez une idée déjà En principe le juge il photographie une vache quand il arrive Et elle est vraiment imprimée dans sa tête Bien longtemps dans le concours Julien avez-vous pris votre décision ? Donc oui comme tu l'as dit Dominique J'avais cette vache Dès qu'elle est rentrée pour son prix de section Et donc elle le confirme dans l'alignement De ces trois vaches Donc ce qu'on recherche C'est tout simplement l'animal le plus complet Autant dans ses dimensions de corps Autant dans la mamelle De la solidité Et de la longévité encore Donc je vais vous demander D'encourager ces éleveurs Vos applaudissements Jingle s'il vous plaît Et donc pour moi Aujourd'hui La meilleure Allez vos applaudissements On va les entendre Faut que ça tremble Dans les jambes de ces meneurs Pour leur faire monter la pression Allez 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 La meilleure La chargée Elle est ici Elle s'appelle Joyeuse Elle appartient au gate du tovée de Hotelus C'est une fille de Beethoven Son grand-père est instant Son arrière-grand-père est un toit Et pour monter encore plus loin Nautilus Rêveur Alors ingénieur Cette vache qui fait Qui est dans la zone Beaufort Dont le lait sert à faire du Beaufort A fait en première lactation 5940 kg de lait 36,5 de toit butyreux 34,2 de toit azoté Pourquoi l'avez-vous mise championne Julien ? Donc c'est ma championne pour moi C'est ma vache qui m'a tapé à l'oeil Comme tu l'as dit Dominique Dès qu'elle est rentrée sur le ring C'est la vache Une vache très longue Très bien conformée dans son corps Très bien faite dans sa mamelle En plus de ça Elle est très bien irriguée Et le petit cachet Pour les photos de cartes postales Elle a les lunettes Les moustaches Même si ça ne m'a pas pris en compte Dans le jugement C'est le petit cachet Qui fait que c'est la grande championne La championne jeune Excusez-moi Applaudissez là encore C'est une première participation Au concours de Paris Pour le Gag du Thauvet Avec Joyeuse Une fille de Beethoven Instant 1 Championne jeune Bravo encore Nous allons Conclure notre concours Avec Le prix de championne adulte Deux vaches On les fait avancer s'il vous plaît Venez vite On va les mettre On va les ranger directement On ne va pas les faire tourner On n'aura pas le temps Deux vaches Qui ont terminé Respectivement Première de leur section Nous avons d'un côté La vache numéro 27 Qui passe Qui est à côté de moi Actuellement La vache numéro 27 Elle s'appelle Guibre Guibre est une fille de Picotin Picotin nucléaire Lorgneon pour ses origines Elle appartient au GEC La Croix Bleue de Groisy Elle est face à la numéro 22 H-Kalèche Une fille de Picotin Picotin Visiteur Lénine Elle appartient au GEC EFR L'Holpe de Montmain De Thône Laquelle des deux va être Sacrée championne Est-ce que c'est Guibre Groisy Ou est-ce que c'est H-Kalèche Thône De vaches superbes Je pense que votre choix est fait Je vous laisse la parole Donc Avant de donner Ce dernier prix J'aimerais passer un mot Donc Les agriculteurs L'image Elle est reflétée ici Devant nous Par la passion Qui nous démontre Par la passion Le temps de préparation Et l'amour qu'ils ont Pour leur vache Donc J'aimerais un tonnerre De remerciements Pour tous ces éleveurs Pour le monde De notre agriculture Qu'ils reflètent Qu'ils représentent Ils le méritent C'est des félicitations Largement méritées Donc Pour passer à mon résultat Donc Pour ce prix De championnat adulte C'est le dernier effort Que je vous demanderai On encourage Ces deux meneurs On leur met la pression Vos applaudissements S'il vous plaît Jingle Et donc Pour cette championne adulte Elle est où cette championne ? Elle est où ? Elle est où ? Vos applaudissements ? Faut faire tremblez leurs jambes ? Faut qu'ils aient la pression ? Encore ? Encore ? Elle est là ? Elle s'appelle Guibre Elle fait le doublé Meilleur mamelle Et championne adulte C'est une fille de picotin Grand-père nucléaire Arrière-grand-père l'orgnon Elle appartient au gars Avec la croix bleue De Groisy Première participation Participation de rêve Cette vache est une grande laitière Quatrième lactation 8496 kilos de lait 33 de TA Et puis 36 de 33 de TB Et 36 de TA Une vache complète Pourquoi l'avez-vous Vise championne Julien S'il vous plaît ? Donc comme tu l'as dit Dominique Ça a été pour moi La vache la plus complète C'était pour moi la vache Qui comme pour la championne jeune Autour d'avant Pour la catégorie adulte C'est celle qui m'a tapé vraiment à l'oeil C'était vraiment la vache De très grande taille De très bonne profondeur Qui avait vraiment tous les atouts Pour mériter ce titre Félicitations encore On va faire monter les 5 championnes Donc pendant que les vaches Montent sur le podium Donc je voudrais féliciter L'ensemble des éleveurs Qui ont participé A ce concours de Paris Vraiment à l'eau De très très grande qualité Comme vous l'avez pu remarquer Aussi bien dans les adultes Que dans les jeunes Et aussi je voudrais mettre en avant Encore aussi Toute la jeunesse de ces éleveurs Le professionnalisme Mais aussi ils sont là par passion Par passion de leur race Qu'ils veulent défendre Dans leur territoire Dans leur territoire Pour protéger leurs AOP Pour mettre avant Leurs élevages montagnards Et je crois que vous en avez eu La démonstration aujourd'hui Vous public dans les gradins Ou vous public sur internet Je crois que vous pouvez Faire un tonnerre d'applaudissements Pour ces éleveurs Passionnés de leur race Et passionnés de leurs produits Félicitations à tout le monde Et à l'année prochaine On va vous donner le classement Des jeunes pointeurs Fini 3ème On va lui demander de venir Sur le ring Amy Dournel Amy Dournel Donc Amy Dournel Nous vient du Des émeillères On va pas dire L-E-G-T-A Le lycée des émeillères Dans les Hautes-Alpes Bravo à Amy Pour cette 3ème place 2ème Pierre-Jean Duchesne Pierre-Jean Duchesne Jeun agriculteur En Savoie À Sessin Il finit 2ème Et enfin Nous allons appeler Damien Credoz Damien Credoz Qui est Qui finit 1er Des jeunes pointeurs Alors Faut signaler que Ce prix Des jeunes pointeurs Se voit remettre Des chèques Donc là c'est un chèque De 400 euros Remis par le Crédit Agricole Qui sponsorise Tous ces jeunes éleveurs On remercie le Crédit Agricole Pour son sponsoring Et puis on va lui demander D'aller sur le podium Avec les animaux Qui ont été récompensés Voilà notre podium final Lolotte Là-bas La numéro 6 Meilleure nouvelle jeune Gaëque Griller-Aubert De Saint-Paul-en-Chablé On peut l'applaudir S'il vous plaît La numéro 29 Il s'agit de Dauphine Elle est meilleure Elle est meilleure De la longévité Elle appartient au Gaëque Ferme Jacquet Au Fayet Saint-Gervais Merci à elle La numéro 26 C'est Grenouille Elle est meilleure Fromagère Nous vient du Gaëque Coeur d'abondance A Domancy La numéro 15 Il s'agit de Joyeuse Qui nous vient de Haute-Luce Elle appartient au Gaëque Le Thauvé De Haute-Luce Elle est championne jeune Et enfin Championne adulte Meilleure amamelle adulte Guibre au Gaëque La Croix Bleue A Groisy Applaudissements Pour ces 5 championnes Et puis Également A Dermain Credoz Premier Des jeunes pointeurs Pierre-Jean Duchesne Deuxième Et Émy Dournel Troisième Bravo à tous Applaudissements Voilà notre concours est terminé Je crois que nous allons laisser place A la race Salers Des juivaches Formidables On va aller à la traite maintenant Beau concours Des belles vaches Et un podium final Avec des nouveaux Ça, ça nous fait plaisir Sur le podium final Trois élevages Qui venaient pour la première fois C'est quand même remarquable Bravo à ces éleveurs Qui se sont mouillés Qui sont venus Qui ont tenté L'aventure parisienne Ils ont été bien récompensés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501